Je vous raconte mes débuts. La chasse aux chiens d'arrêt s'est développée relativement il y a peu de temps. Le chien d'arrêt, c'est le chien qui arrête au nez, qui permet de tirer. C'est à l'époque du fusil. On a voulu que le chien arrête, parce qu'on voulait tirer le gibier. Mais avant, c'était le filet, on prenait le filet, et le chien prenait quelques plombs dans la tête, et on en faisait un chien couchant. Parce que le filet, la raie, le raie, c'était plombé dans un filet qu'on lançait en l'air, qui retombe sur les perderies ou sur les cailles. C'est comme ça qu'on a des setters qui arrêtent coucher, ou demi-coucher, affaissés. Et on trouve des bourbonnets aussi, qui arrêtent les affaissés. Je l'ai trouvé sur le chasseur français, Jean Castin, qui écrivait qu'il avait vu mourir le dernier couple de bourbonnets. Je lui ai écrit. Castin m'avait dit, vous ne pouvez faire qu'un bourbonnet de synthèse. A cette époque-là, j'avais déjà des épaniels bretons que je chassais, je présentais en exposition. J'étais juge de la centrale canine, et donc j'avais des connaissances synophiles, assez étendues. Ce qui me permettait de connaître les grands de la synophilie à ce moment-là. C'est le dernier chien de mon élevage dans la maison. Je parle de Pouchin, qui a été président de la centrale canine, et président de la FCI. C'était un ami, c'était mon soutien, c'est lui qui était mon parrain comme juge. Il avait connu les bourbonnets à l'époque de la Chomette, où il y avait le président de la Chomette, Louis de la Chomette, qui a fait, avant la guerre de 40, avait fait sortir le bourbonnet et avait poussé l'élevage du bourbonnet. Le docteur Bazin, également, de Lyon, qui était président de la société canine de Lyon, qui était un ami et qui m'aidait également dans ma recherche de bâtards de bourbonnets. On n'a jamais trouvé un bourbonnet avec papier en mesure de reproduire. On en a trouvé une seule, une chienne qui était de l'élevage de la turne lyonnais. Et c'était une chienne qui était à Moulin, mais elle était stérile. Certainement, des effets de consanguinité trop poussés, elle n'a jamais produit. Par contre, avec le docteur Monavon de Lyon, qui était un synophile également, qui faisait des concours avec des braques allemands, il m'a indiqué des bâtards de bourbonnets qu'il y avait sur la région lyonnaise. J'ai également cherché dans tout le bourbonnet, avec des amis, dans les fermes, même dans le bourbonnet. On a eu 23 bourbonnets présentés, et le juge a été le docteur Bazin de Lyon. Nous sommes réunis et nous avons pensé qu'il était temps de recréer un club pour rassembler toutes les bonnes volontés et sortir. C'était en 1979, à Montluçon. Il n'y avait pas d'élevage. C'est là où ça marchait bien. Il n'y avait pas d'élevage et pas de personnalité dans l'élevage. Tous étaient des chasseurs qui chassaient avec leurs chiens, qui aimaient leurs chiens et qui me laissaient faire les croisements qu'il fallait faire. Mais c'est avec eux que j'ai fait le bourbonnet de synthèse. Et c'est bien ce qu'on a fait, le bourbonnet de synthèse. Mais comme nous avions trouvé des bâtards qui avaient les queues courtes, on a repu conserver la queue courte. Et la queue courte, c'est un piège aussi parce que, d'après les scientifiques, on ne peut pas fixer définitivement la queue courte. Donc il faut savoir conserver quand même les colombes. Le bourbonnet de synthèse Non, ce n'est pas une erreur parce que ça fait le bourbonnet. Mais il faut savoir s'arrêter à temps. Depuis toujours, on appelle le bourbonnet, le bourbonnet courte queue. Donc lui enlever ce caractère, c'est un peu détériorer le bourbonnet. Non, il faut le conserver, mais savoir qu'on ne peut pas le fixer définitivement. J'ai connu le temps où il n'y avait pas de bourbonnet. Donc, de toute façon, actuellement, il y a une population bourbonnaise. Il faut la conserver, l'améliorer autant que possible, mais pas partir dans des voies qui sont fermées. Donc, la couleur, eh bien, on accepte la couleur comme elle vient. On accepte surtout la topographie des tâches sur le corps. L'oreille est de moyenne couleur. Il y a une grande tâche dans l'oreille, mais elle est mélangée au poil blanc. Il n'y a pas du marron net. La couleur, il y en a deux. Il y a la couleur marron et la couleur forme. Voilà. Le marron et le forme. Ça, c'est les couleurs. Il y a des tâches, mais les poils de couleur sont mélangés dans les tâches. Contrairement au dalmatien qui, lui, a des tâches nettes, sans poils blancs à l'intérieur. Le bourbonnet a des tâches sur le peau qui reviennent sur le poil, mais les poils sont mélangés dans ces tâches-là. Il y a des poils blancs et des poils de couleur. Qu'est-ce qu'il y a des poils blancs ? Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Moi, j'en ai fait une, avec l'accord de la centrale canine, sur une chienne qui était issue d'un pointaire de grande quête, pour apporter un plus. Et on l'a fait avec le pointaire pour une bonne raison. Le pointaire est un chien un peu comme le bourbonnet. Dans un carré, attention, on ne parle pas trop de cob. Moi, le cob du bourbonnet, je le laisse... Il faut qu'il ait des reins qui puissent galoper autrement que le breton. Il ne faut pas qu'il ait le galop du breton. Donc, c'est avec le rein. Donc, le cob trop raccourci, moi, je n'en veux pas. Il faut qu'il ait une facilité de galop. Pas faire le petit galop du breton. Vous faites une retrempe, avec le pointaire, vous le voyez. Les têtes apparaissent. Les têtes sont tellement différentes que vous voyez ce qu'il y a encore à sélectionner ou pas. Avec les têtes des petits pointains, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas y aller. Donc, la sélection se fait dès la première. Bon. Après, la robe, il faut savoir donner les chiens à des chasseurs. et sélectionner celui qui vous convient le mieux. Nous l'avons fait, avec l'accord de la canine, séparu sur les papiers des chiens. Je le trouvais complètement ahurissant, mais... que le règlement de la canine dise qu'il faut trois générations pour concourir à avoir des prix. Pour être des champions, il faut qu'il y ait trois générations complètes sur le pédigré. Ça n'encourage pas à bien sélectionner une retrempe. Parce que toutes les races, un jour ou l'autre, ont besoin de retremper. Surtout quand on fait comme je faisais avec le bourbonnet, une sélection très, très consanguine. Je suis arrivé à 45%. Il faut s'en sortir, hein. Ce qui a de bien, c'est que vous avez des déchets. Mais ce qui est bon, est bon. Et même la consanguinité sur ses bons, ça laisse pas de traces. Au contraire, ça grandit. Donc, la consanguinité est un bien quand elle est bien menée. Il ne faut pas la faire sans avertir tout le monde. Parce que j'aurais fait une consanguinité en camouflant et ne m'étant pas sur le pédigré. D'abord, je n'ai jamais pensé faire un truc pareil. Et c'est tellement désagréable d'avoir un pédigré dont on ne peut pas se fier. Quand on fait de la sélection, quand on est un vrai éleveur, quand on est un marchand de chiens, on s'en fout. Voilà. Mais on n'est pas des marchands de chiens. On refaisait une race. C'est de la rue et de Cherville et de Bellecroix qui ont écrit les chiens d'arrêt français et anglais. C'est en 1881. Et il parlait du bourbonnet. Oui, il parlait du bourbonnet. Et en est de Bellecroix, 1881. Mais elle avait beaucoup de taches sur la peau. Et ça ne transparaissait pas sur le poil. Il faudrait en parler à Dunant de sa holoquine. Son fils a des pointeurs de Dunant. Il s'en souvient, il me dit, jamais, jamais, un des pointeurs de mon fils n'a fait ce que me faisait régulièrement sur les Pécasses Holoquine. Et Holoquine, les premières fois que je l'ai amenée, ça n'a pas été facile parce qu'elle était très, très, très craintive. Elle avait peur de tout. Et je l'avais toujours derrière moi. Elle ne voulait pas chasser. Et puis un jour, par chance, j'ai tiré un pire de rouge que j'ai blessé. Je lui ai fait sentir. Il n'était pas encore tout à fait mort. Et ça l'a incité à le mordre. Et elle a pris dans sa gueule. Elle a été contente. Elle bougeait sa queue. Elle tournait autour de moi. Et à partir de ce jour-là, elle a chassé. Et ça a été, à la Bécasse, un rêve. Et c'est Dunant qui l'avait prise. Il m'a dit, elle me plaît. Et il est monté dans sa montagne, là-haut, au-dessus de Nice. Et il nous en a fait une chaîne merveilleuse. Comme quoi il faut des fois savoir les attendre. Les efforts que j'ai faits avec l'équipe avant 1979, c'est que personne ne passe à côté. Et tous ont bien compris. Ils chassaient avec leurs chiens. On savait les meilleurs chiens qui étaient. Et on sélectionnait les meilleurs. Et ça, ça s'est passé sous ma houlette. Et personne ne trichait. On savait où on voulait en venir. On a retrouvé du bourbonnet. On l'a retrouvé. Et je pense que je vous disais, peut-être avec un meilleur nez que ce qu'il avait avant. Parce que c'était toute une équipe de chasseurs. Mes amis qui chassaient. Donc on ne sélectionnait que des chiens qui chassaient pour le bon. Ce fut un projet. Les groupes de direction et de la compagnie. Le St-Île de Betten. La Commission des armes de protection et de la compagnie. Le public, qui est un projet d'action et de la compagnie. Le public, qui a un projet d'action et de la compagnie. Et pourquoi pas ça se fait un projet de soin ? Moi, je faisais des concours, oui. J'ai faisais des concours, oui. Et je me suis arrêté avec les Bourbonnets dès que j'ai été président du club. Un président ne peut pas se permettre de battre les autres, ça décourage. Un chien qui a fait sortir le Bourbonnet en concours, c'est l'uron du Rocher des Jastres. Mercier qui était le propriétaire, moi qui étais le naisseur. C'est un bon chien. Très court, très carré. Ce qui fait paraître court, c'est qu'il a une poitrine très descendue. Il n'est pas plus court que ça. Il a du rein. Tous nos amis, ils avaient droit à un bon chien. Oui, tous mes amis avaient un chien à la maison. Et on en avait eu, ma femme Boudiard, on en a eu jusqu'à 18. On n'habitait pas ici. On habitait près d'Avignon. Donc avec tout le Vaucluse, toute la Drôme, l'Ardèche, on avait aidé Lyonnais aussi. Et puis, pour moi, il était dans les Pyrénées. J'ai rencontré aussi un des derniers membres du club ancien, Désiré Henry de Rabastain, qui avait sa carte, qui avait cotisé au premier club, qui avait l'élevage du cœur volant, qui avait produit des chiens, qui était classé à cette époque, et qui est venu en 1980, quand on a fait l'assemblée pour recréer le club. J'ai eu un ami que tout le monde connaît bien, et qui m'a bien aidé, Combanère, qui est un vrai Bourbonnet, qui connaissait bien le Bourbonnet, qui connaissait bien les gens du Bourbonnet, et qui connaissait bien aussi Rigondé. Celui qui, en 1925, a parlé de faire un club, et qui avait fait un club pour remettre le Bourbonnet. Et Charles Combanère m'a eu avoué qu'avant de me connaître, il ne savait pas que le Bourbonnet avait un chien. Il ne connaissait pas le Bourbonnet. J'ai eu également la chance d'avoir un président du Bourbonnet français, qui était Jean Servier, qui habitait pas loin d'ici, qui habitait Nice. Et bien souvent, quand je trouvais des chiens qui étaient dans l'élevage que j'avais, qui étaient bons, je lui téléphonais, je lui présentais le chien à Mande-Lieu, et il me confirmait ou ne confirmait pas, il me donnait des conseils. Le Braque français, il y a toujours eu des Braques français, il n'y a jamais eu, comme le Bourbonnet, plus de chiens. Mais il avait beaucoup de mal à refaire sortir le Braque français également. Après la guerre de 40, les élevages avaient pris un sérieux coup. Le Braque du Bourbonnet a pris un essor considérable en Amérique et un peu partout. C'est pour cette raison que je pense que la race est bien repartie. C'est une tête en forme de poire, mais j'aimerais avoir des zygomatiques un peu plus forts pour un mâle. C'est une tête de femelle. Le mâle doit avoir là les zygomatiques un peu plus forts et la crête occipitale le moins prononcée possible. Ça, c'est la crête occipitale. Mais par contre, le museau, il ne faut pas qu'il soit trop court. Alors, alors, alors. Et ça, c'est le standard de 1925. Voilà. Celui dont on devrait s'inspirer. Alors, on voit qu'il est assez long quand même, celui-ci. Mais ce n'est pas un vrai com. La stature, c'est-à-dire, il permet d'avoir des mouvements, des virements plus intéressants. Ce n'est pas comme un setter avec sa grande queue qui... Bon. Standard de travail du Roi du Bourbonnet, que nous avions établi avec le comité. Le broc du Bourbonnet est un chien continental. Il doit le rester et être jugé comme tel. L'allure et le style. Construire médio ligne pour un effort continu, il n'en a pas moins une quête active, même si elle n'est pas toujours très étendue. Son allure est un galop énergique. En terrain facile, il assure ce galop suffisamment soutenu. Par contre, en terrain couvert, son allure peut être alternée de passage au trop rapide. Sa construction peut lui permettre de brusques changements de direction et d'allure, rappelant en cela, toute proportion gardée, la maniabilité et la stabilité des poneys de polo. Voilà, en 1970, sous l'impulsion de Michel Comte, une équipe d'éleveurs se donne pour mission la survie du broc du Bourbonnet. Aujourd'hui, grâce à une sélection prudente et efficace, c'est chose faite, avec en plus l'expérience qui permet d'éviter les errements du passé. Les errements du passé, je pensais à la couleur, à la queue. Et à la consanguinité. Le professeur Denis qui avait fait une échelle pour les couleurs et avec des numéros qui correspondent à quelque chose. Et on l'avait, là. Elle devrait se rapprocher de cette teinte-là. Voilà, la myrtille avec mon yaourt donne une couleur un peu rose, vieux rose. Il vaut mieux dire que les Bourbonnet progressent comme ils sont et continuer. Si un jour on trouve des teintes comme ça, c'est bien de les développer un peu. Mais il ne faut pas se fixer. J'avais mis sur le standard, nous sommes à l'abri des errements du passé. Il ne faut pas y retomber. Donc ça, ce serait cuisse de nymphes émues. Oui. Si tu veux. Mais c'est vieux rose aussi. C'est les lits de vin. Parce que le lit de vin est un peu différent. C'est l'île à passé. Parce que quand il est passé, il y a toute une gamme de lits à passé. Il y a toute une gamme de lits de vin. Il y a toute une gamme d'auberts également. Parce que l'auberts se fait avec le fauve. Lui était encore en vie. Oui. Mais il n'avait plus un chien. Et quand je l'ai rencontré, que j'allais chercher des chiens chez Mercier, à Valines, j'avais pris deux chiens à Cucourte. Et je me suis arrêté chez lui, Désiré Henry. Il avait sa mère qui était centenaire. Et il a dit, viens voir. Il a refait des bourbonnets. Alors du coup, vous en avez fait combien de ces boutons ? 50 moins 14. On en faisait revue semestrielle tous les six mois. Et je vous engage à venir nombreux à ce rendez-vous de décembre, qui deviendra à coup sûr une épreuve de qualité pour notre RAC du Bouronnais. Nous avons également des contacts sérieux pour un spécial Tétralyre dans les Alpes et un spécial Bécassine dans le Massif central. La mise en place des preuves de grande valeur, incontournable, est la meilleure des politiques pour notre sélection. Voilà ce que disait le président il y a quelques années de ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.